bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes voilà et nous allons encore parler de la situation de notre pays la guinée le rôle que joue l'ambassadeur voleur de vin l'ambassadeur de france en guinée vous avez tous vu le communiqué où les bandits du cnrd autorisait faux de houssou a sorti maintenant l'ambassadeur voleur de vin est en train de se vanter dire que ce n'est pas la demande des religieux qui a amené le cnrd à prendre cette décision c'est plutôt lui l'ambassadeur de france qui se vante aujourd'hui qui parle à des diplomates qui qui veut se montrer comme si c'est lui qui influence sur le bandit mamadi d'oubouya c'est à dire la l'autorisation de faux de houssou d'aller se faire soigner l'ambassadeur de france aujourd'hui il se tape la poitrine c'est lui et quand on vous parle de cet ambassadeur voleur de fer qui influence même sur l'opposition chaque fois quand il ya la manifestation vous n'avez absolument rien compris je vous ai toujours dit c'est un voleur de vin il suffit de taper le nom de l'ambassadeur fond bastier il suffit de taper sur google ambassadeur voleur de vin fond bastier lorsqu'il était consul à hong kong un voleur de vin qu'on envoie en guinée qui se vante aujourd'hui parce que je vous ai dit c'est un ancien légionnaire d'oubouya il ya l'influence de la france sur lui tout ce qu'il fait aujourd'hui c'est dans leur intérêt les conseillers et dans dans les mines aujourd'hui ce sont des français rénovation du stade aujourd'hui ce sont des français et vous l'avez entendu dire que oui les relations entre la guinée et la france actuellement ça va parce que le présent faconder lors de la conférence économique à abidjan avait à dire aux français et devant le monde entier qu'il est temps de couper le cordon umbilical donc ils n'ont pas aimé cela ils n'ont pas du tout aimé et le présent faconder est allé vers les pays de l'asie vers le moyen orient pour pouvoir nos routes aujourd'hui ce sont les chinois quand l'état soit petit donc pendant combien d'années d'indépendance de colonisation ils n'ont rien foutu pour la guinée si le présent est allé vers les pays du moyen orient pour essayer de développer son pays ce sont les mêmes bandits qui viennent mais m'a dit là quel accord ils ont signé qu'elle a apporté à notre pays rien du tout donc cet ambassadeur voleur de vin fond bastier ambassadeur de france en guinée nous devons dénoncer cet ambassadeur voleur de vin il faut que ce voleur de vin quitte la guinée comme les togolais l'ont fait ils l'ont dénoncé nous devons dénoncer cet ambassadeur voleur de vin pour le chasser il est en train de s'ingérer dans nos problèmes internes voilà parce qu'il a l'influence sur le bandit mamadit d'umbouya donc aujourd'hui il dit c'est lui grâce à lui ils ont libéré fondé ils ont donné l'autorisation à fonds de ouso donc nous devons dénoncer cela deuxièmement c'est les bandits autour de mamadit d'umbouya si vous voyez que rien ne va il ya tellement de vols il ya des trafics d'influence les papa fofana les ouso man d'umbouya les amèdes durac les djiba diakite les bill kondé aujourd'hui même papa fofana il a des sérieux problèmes dans l'affaire de anaïm il ya des départements où ils ont fait des trafics d'influence ils ont appelé des directeurs parce que ceux ci c'est à dire tout le monde les gens vivent dans la peur on est tous en guinée aujourd'hui les les administrateurs ils ont juste peur mais personne ne veut du bandit qui va les qui va couper la tête du bandit c'est ce qu'on attend seulement sinon personne ne veut du bandit donc ces amis aujourd'hui le jour du coup d'état que vous avez vu les civils qui étaient parmi les forces spéciales c'est pourquoi on vous a dit ce n'est pas un coup d'état de l'armée ni du peuple de guinée mais plutôt le coup d'état des bandits des narcos et de leurs amis donc ce sont eux aujourd'hui bill kondé ce sont eux qui influencent aujourd'hui un peu partout ce n'est pas pour rien ils ont mis ousmann kaba ousmann d'oubouya plutôt comme conseiller la dernière fois il a été nommé parce que les papes à foufana ils ont fait des bêtises un peu partout au niveau de anaïm ils ont sorti de l'argent mamadou d'oubouya aujourd'hui je vous ai toujours dit il ya eu tellement de dépenses qu'aujourd'hui ils ont un sérieux problème 34 mille milliards de déficit donc le pays aujourd'hui voici deux grands bandits qui sont en train ils se disent ce sont des civils mais qui influence aujourd'hui parce que c'est un c'est un gouvernement de voyous il n'y a pas de sérieux ce sont des vagabonds qui sont là comment des gens comme les bill kondé des ousmann ousmann d'oubouya qui est cousin à mamadou d'oubouya qui influence sur les travailleurs pour signer des documents pour sortir des chèques au niveau même de la banque centrale pour vider de l'argent faire des virements dans des comptes à dubaï un peu partout voici les bandits qui sont là bas parce que papa foufana c'était l'argentier lui il a des sérieux problèmes aujourd'hui il ya des plaintes un peu partout sans parler des embarras des voleurs comme ça comment est ce que le pays va aller comment est ce que le pays peut avancer des tonneaux vides qui influencent sur les travailleurs si des directeurs qui prennent des décisions bidon et mamadou d'oubouya était là le 5 septembre en train de nous faire croire aux personnalisations de la chose publique c'est à dire des beaux discours pour tromper le peuple de guinée et au mou non matin au mou non matin au mou non matin ousmann d'oubouya on est au courant de tout vous qui êtes en train de rendre aujourd'hui votre bandit de mamadou d'oubouya impopulaire vous pensez qu'on n'est pas au courant de vos actions on est au courant de tout tout ce que vous faites on est au courant de tout et je vous ai déjà dit une chose 95% de la population guinéenne à nommer c'est seulement que ce petit clan qui pense pouvoir tout contrôler le moment venu vous allez comprendre que déjà le peuple était et le peuple était patient seulement mais le moment venu wallah vous allez mal parti al diwa adjoumane al diwa adjoumane vous voyez c'est vous qui le rendez lui-même il a peur même il est sorti du pays aujourd'hui simon si mamadou aujourd'hui il a les moyens qu'il y ait un coup d'état aujourd'hui là il reste là bas il rentre en france l'argent qu'il a volé il va profiter parce que lui-même il sait en ame conscience qu'il peut rien faire de mieux que le présent facondé mamadibara bobby en ame conscience qu'il veut aujourd'hui qu'il y ait un coup d'état en guinée là comme ça il va dire ah vous avez vu c'est pas de ma faute il rentre en france fantabe a suffisamment de l'argent et djaba dumbuya sa fille en suisse aujourd'hui elle a un compte bien garni donc mamadibara profiter de tout ça c'est bien en côte d'ivoire à dubaï il jusqu'à sa mort il ne va plus souffrir mais vous les bandits qui êtes à côté là n'y a fallu n'y en a oualoi adjoumane vous allez tous perdre parce que djamfa mila dani wala ala tijito nonoro ala tijito nonoro ala tijito nonoro ala djamfa diffri al kouna le mal que vous avez fait à ce pays là wala ala adfri al kouna tout ce qui s'entraîne de parler à l'amiria kod ko doaouye dumbuya feu doaouté dumbuya feu ala so so brawara la djamana kona djamana kona de l'ubra krafi siri lom balie ala masa joulé talakabla kona a yo krona kono anu kouma kanté général kouma kantého mais kouma doluye hankrindan le brawara sisse al brawuri la ala lé ka keta ala lé ala lé ka foko ka kodjouke est-ce que dieu a nous a recommandé de faire le mal alu koujouke 나�u developed l economics donc la poster a le bania galabur kona tek Il était en Hollande. Il était dans la Légion. Pourquoi vous n'avez pas été derrière le bandit, le narco, dans la Légion pour faire un coup d'État ? Quelqu'un, il a eu confiance à quelqu'un. Il a eu confiance à quelqu'un. Il a eu confiance à quelqu'un. Et il continue à humilier ces personnes qui sont les membres. Il a eu confiance à quelqu'un. 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 Vous n'avez même pas honte. Il a invité El Asselo Dalé, Sidiya Touré, à son investiture. A la Banidi, Fisirulom Balilou. Vous n'avez pas envoyé des lettres à El Asselo Dalé. Vous n'avez pas envoyé des lettres à Sidiya. Ils ne sont pas sortis ici pour vous soutenir. Vous n'avez pas retourné votre arme contre ces personnes. Alia, les enfants que vous avez manipulés, les forces spéciales, vous avez tué combien de personnes ? Alia est où aujourd'hui ? Fisirulom Balilou. Namorika, vous avez trompé le chef d'État-major. Fisirulom Balilou. Alia, il ne faut pas qu'auvente Vous avez cru que non, au début, oui, on va faire le coup d'État, l'opposition, on va profiter, on va, voilà. Vous avez dansé à Bambéto, mais à la Bani dit, aujourd'hui, Kabbalah et Talaka, à l'oubain, il y aura au robi. Akeni, erpejemina, quand vous allez endormir les gens, quand non, c'est le coup d'État du Président Al-Fakonde, vos mensonges, le Président Al-Fakonde a parlé. Le rideau du mensonge est tombé. Aujourd'hui, Cancan, il faut militariser la ville de Cancan, parce que vous avez envoyé beaucoup d'argent. Donnez des véhicules. Comment il y a qu'à le faire ? Vous ne pouvez rien faire, ce que le Président Al-Fakonde n'a pas fait. Vous n'avez pas le niveau. Vous, vous êtes en train de voler, vous êtes en train de construire. Moi, j'ai acheté la maison, le terrain de la famille de Fermense Koutouré. Personne, 3 millions de dollars. Moi, j'ai dit, le bandit, son salaire, c'est combien ? L'argent qu'il a volé à la présence, plus de 30 millions de dollars. Il a présenté au peuple de Guinée, qu'il y a des bandits réunis seulement. Vous pensez que nous, on va s'asseoir, vous regardez ? Vous n'avez pas vu vos amis ? Les Burkinabés et les Maliens, ils vous ont lâchés, parce que vous, vous êtes des traîtres. Au moment que, eux, ils sont en train de dire non à la France. Les bandits sont en train de signer des contrats pour déstabiliser le Mali, le long des frontières guinéennes. Les Maliens ont compris que vous êtes des bandits. Vous êtes des narcos. Parce qu'au Mali, on n'entend pas à faire de drogue. Au Burkina, on n'entend pas à faire de drogue. Eux, ils sont en train de combattre les terroristes dans le Nord. Les forces spéciales ont été créées pour lutter contre les terroristes. Mais vous, les bandits, vous n'avez plus ce pouvoir. Contre votre bienfaiteur, Fissi Lombalilo. Le Maliens, la honte totale, Bala Samoura, Sadiba, et Gomu, on dirait des bambins, on dirait des mendiants. Vous partez pour voir la coalition du Mendi. Vous pouvez nous accompagner, on va les saluer dans la... Vous, vous n'avez pas honte pour aller mettre pied sur le président Fakondi. Votre patron, le volet Mamadi Doumbouya, a pris combien d'argent ? Au palais. Ils continuent à humilier. Vous, les bandits, vous êtes en train de construire. Les proches du président Fakondi, Adia Guinée, paix à son âme. Elle est revenue en Guinée. Sa fondation n'avait rien à voir avec le gouvernement. C'était humanitaire. Elle n'avait pas un budget de l'État. Elle faisait des demandes à l'étranger. C'est une intellectuelle. Pour aider des Guinéens. Le jardin de Zotone appartient à tous les Guinéens. Mais vous avez refusé. Elle avait déjà obtenu des dons que vous avez détournés. Et vous venez vous franquer aujourd'hui. Vous adresser, je ne sais pas, votre condoléance bidon. Irresponsable. Surtout venant des gens. De qui ? Des tonovides comme Amara. Moussa Moïse, vous voyez le faire. Le tonovide Amara, il valide ça. Parce qu'il y a des orgueilleux. Je n'ai pas vu un orgueilleux. Mais il ne faut pas mouer. à ma raffaire directeur sur l'ombali mifé qui t'a qui blacassou la ya non moi miken sababoui qui l'a yére qui est directeur de l'école militaire le présent fait qu'on dé qui s'ouvre la fissa ya qu'on n'a qu'à tout fraume à comment banal abolla qu'aux libériens tous mais tout frais mon mali qu'on n'a qu'à moi bas moi s'en a que djama n'amikona la gine présente fait qu'elle n'a qu'elle a qu'elle a qu'elle a qu'il s'ouvre la fissa l'a qu'il qu'a fait qu'on n'a qu'un directeur de police moumina ok la konia ka présente de l'assemble ok ni moumina terro fissi l'ombali tanouye dangadent tanouye kabo présente fa kwan deko alu ko amara kunde mokunda suyamu nakoro jampante suyamu nune kile faminaka la malo ya yano moumiki fataka kabo noro kifaka onore kile onore kako nyuma beka yinye alu majamfala da moumoka mafoti kama waloy mote kaifè fosaya mote kaifè alu fissi l'ombali loup mote kaifè moumina ife uya ffengolero mais diin teta buru ma tiien buru ma ou taifè fissi l'ombali loup kwa nukka taifè jampfa teta nouye de mamadou mouya vient de kankan kankan c'est que les gens de kankan on dit à mamadou mouya fissi l'ombali tanouye kokake amara ko konia kalé amaraï ni monamana kante vous pensez que nous nous sommes maudits on va accompagner des voleurs des bandits des orgueilleux qui sont en train d'humilier nos élites aujourd'hui c'est des gens qui ont fait mieux que vous ceux qui vous ont lavé qui vous ont fabriqué il a fallu du temps seulement on dit le président le facon il a dit plus le singe monte haut on voit son derrière et bien c'est parce qu'on est en train de voir vos beaux discours le 5 septembre et eux c'était l'euphorie les gens étaient contents eux parce qu'ils ne savaient pas que le coup d'état c'était un instinct de survie c'était le coup d'état des narcos mais aujourd'hui tout le monde en train de voir la vérité elle a les saisies de saisi record drogue drogue partout drogue drogue partout il a fallu seulement si peu de temps une année pour que les gens comprennent qu'on a affaire à des bandits à des narcos et non des gens qui sont venus pour sortir la guinée vous n'avez ni ni ce savoir ni les hommes mais vous faites semblant vous voulez le chaos dans ce pays UFR est en contradiction avec vous UFDG ANAD tous ceux qui sont derrière lui vous êtes en contradiction avec eux sans parler du RPG victime de vos de ce de cette trahison et vous pensez que des petites des portes des petites personnes derrière vous les FAYAMINIMONOU les BAHOURI qu'on tourne dans la bouche que c'est des politiciens vous les entendez parti est égal à parti vous allez sentir après après le mois de ramada vous allez connaître le peuple de guinée pour vous dire que nous nos politiciens vraiment ils ont de l'amour pour ce pays ils ont écouté les religieux ils ont respecté le mois 5 du ramada mais comme vous êtes toujours dans dans la peur c'est à dire dire ah si on organise des élections on quitte tout le mal qu'on est en train de faire aujourd'hui et la criafe est là nous allons rendre des comptes et nous allons partir en prison aussi effectivement c'est ça c'est pourquoi vous avez peur il faut détruire ces grands partis ces grands leaders il faut les humilier il faut les rabaisser vous pensez que vous êtes fort mais je vous ai dit tous les ingrédients sont déjà là pour un coup d'état tous les ingrédients et toute force et militaire qui va se lever aujourd'hui ils n'ont même pas besoin d'aller au palais il suffit de faire une déclaration et le peuple de guinée partout sur l'étendue du territoire et les gens vont sortir pour accompagner comme au burkina de la manière ibrahim traoré à faire son coup d'état parce qu'on est fatigué nous sommes fatigués de vous les voleurs nous sommes fatigués de vous les arrogants nous sommes fatigués de vous les tonneaux vides vraiment vous avez fatigué les guinéens vous pensez que c'est nous qui allons venir s'asseoir encore vous demander de pardon non allons-y sur cette lancé mbarafali n'a mamadu dungu yako l'on est tonal à ton de breté mois c'était n'a clairement m'a dit au brabain à cette année folle voici le ton fan car adenne il suffit seulement qu'il prenne quelque chose et coupé c'est fini à brabain donc c'est ce que j'avais à dire quand c'est bandit la à la laïna ana prémé damna alamana djamana kouna kanala kanab djamana boban yu nubro son nubro cambre balou bro djam fanté loup bro fisserie lombali loup bro yére lombali loup bro vous étiez quoi hier poussière vous avez formé une rébellion grâce aux présents facondé vous êtes vous êtes devenu quelque chose un tapissier comme bala qui est le chef d'état-major donnez une nouvelle voiture kabontakadima sokono bala présents facondé amara on t'a foutu en prison ici celui qui t'a lavé te nettoyer le présents facondé fils lombali il est amara idiamine on t'a foutu en prison au temps de l'asana conté ici même autant d'idiamine et des dadis celui qui t'a nettoyé tu as été tu fus le premier officier militaire à être nommé par le présents facondé un gros traite encore le cerveau du coup d'état sans parler du traite un légionnaire rejeté n'ut été idiamine et ce vaut rien même qu'il peut même pas faire une phrase une une phrase normale ce bandit n'ut été idiamine ce bandit n'allait pas venir non c'est vraiment c'est vraiment dommage pour notre pays et puis ils veulent diriger le pays dans l'arrogance des règlements de comptes vous pensez que là un pays on peut développer un pays dans les règlements de comptes dans l'arrogance dans l'humilier des personnalités comme ça vous pensez que le présents facondé aussi il pouvait pas profiter des dossiers qui étaient dans les tiroirs pour humilier et l'assaut d'aller humilier pour humilier ces gens là oui diallo alfa et agouba qui dit que trafic de drogue ça n'a pas commencé maintenant il faut citer les noms les dadis ont lutté les personnes que les dadis ont combattu c'est les mêmes personnes qui sont autour de dumbouya les personnes que dadis je vous ai dit le procès du 28 septembre les amaras si vous voyez que ils ont accéléré ces dossiers c'était pour humilier les dadis nous voulons tous la réconciliation nous voulons tous la vérité mais il ya la manière de faire c'est pas des criminels du 5 septembre ce n'est pas des bandits du 5 septembre qui peuvent nous parler de justice non comment des criminels des tueurs des traîtres peuvent nous parler de justice de quelle justice des gens qui ont tué des guinéens la garde présentiel le temps du président il ya eu des élections même si des gens étaient opposés les bandits qui les a qui les a mandatés qui les a mandatés personne et comment ces bandits là peuvent nous parler de justice ils sont là car à humilier des gens ils sont dans l'arrogance et vous voulez qu'on reste là croiser nos bras pour soutenir ces voleurs c'est vous rien ils n'ont rien de mieux de meilleur que certains de nos militaires aujourd'hui ils n'ont rien foutu pour ce pays comment des bandits de trompeurs qui ont trahi leurs bienfaiteurs vont venir nous parler de justice où sont les corps du 5 septembre ou les victimes du 5 septembre les familles on les interdit de parler rien ne les donne on ne donne rien combien de responsables aujourd'hui on leur compte gérer qui ont servi ce pays qui ont construit ce pays qui ont cherché des contrats des marchés pour ce pays ils sont assis aussi sans un salaire ils sont des pères de famille des bandits des voyeurs sont là aujourd'hui en train de faire la belle vie tromper le peuple dans la démagogie comment m'a dit qui n'est pas un un gouvernement légitime peut avoir un budget de 725 milliards même le présent qu'on n'avait pas 700 milliards 600 et quelques 600 et quelques un bandit transition comment il peut avoir un budget de 725 milliards quand je vous parle d'un déficit de 34 mille milliards c'est toutes ces dépenses inutiles de ces bandits tous ces ministres sont venus des dépenses inutiles rénovation rénovation ça nous a mené où ils sont là en train de dire qu'ils ont des ministres vraiment qui sont incompétents le patron même est incompétent c'est un tonneau vide comment vous allez parler des autres lui-même c'est un tonneau vide comment de tonneau celui même d'abord qu'il y a en haut une tête fouille les autres vont être comment vous